La crise profonde que traverse notre secteur de la viande bovine avec notre troupeau à l'étang n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit notamment à travers les investissements importants qui ont été faits dans les exploitations d'élevage dans les 15 dernières années qui a amené nos producteurs à voir une montée importante de l'endettement et des difficultés financières. Cela n'est qu'un élément. Il y a eu une évolution en parallèle à travers l'abattage transformation et la grande distribution. Sur la grande distribution, on a assisté à un regroupement sournois qui amène aujourd'hui à ce qu'il n'y ait que 4 centrales d'achat pour l'ensemble de notre pays. Et puis enfin, une restructuration importante au niveau des outils d'abattage avec l'émergence d'un numéro 1 de la viande aujourd'hui qui pèse énormément sur la construction du prix qui est payé aux producteurs. Donc l'ensemble de ces éléments-là, d'un côté les investissements importants dans les exploitations et de l'autre côté une restructuration importante de l'aval, nous amène à cette équation où aujourd'hui le travail fait par les producteurs n'est pas pris en compte, encore moins le produit. On nous a confisqué notre produit, notre image et notre prix. Deux options se présentent. La première, je le dis tout de suite, qui n'est pas notre choix, mais qui peut arriver si cette situation-là continue, c'est la course à la compétitivité. La compétitivité, c'est toujours aller se mesurer avec celui qui est moins cher que nous. Donc allons nous mesurer avec les Allemands, allons nous mesurer avec les Polonais, allons nous mesurer bientôt avec l'Inde. Nous, nous pensons que ce chemin-là est une voie sans issue, sauf si on se met demain matin à industrialiser le modèle d'élevage que nous avons en France et sur lequel on atteindra des dimensions capitalistiques qui pour nous ne correspondent ni à l'attente de nos collègues éleveurs et encore moins à l'attente consommateurs. Il nous reste donc une deuxième option et cette option sur laquelle nous pensons, sur laquelle il faut que nous avancions, c'est la recherche de la valeur. Nos producteurs de viande, eux, sont détenteurs de pépites. Je pense qu'ils ne se sont pas imbibés de cette vision-là aujourd'hui. Pour nous, nos producteurs de viande de demain sont des producteurs de pépites. Alors qu'aujourd'hui, ils se considèrent comme des producteurs de minerais. On considère que c'est l'heure des rendez-vous. On a assez perdu de temps. Ça fait un an, on aura bientôt la date anniversaire du 17 juin qui va arriver. Cet engagement sur lequel la grande distribution devra poser sa signature, devra nous permettre d'aller de l'avant et de reconnaître enfin le travail qui a été fait par les producteurs. Il y a aussi quelque chose que tout le monde est en train de sentir. Il y a assez clair du temps et est en train de changer. Et que finalement, le pacte qui est indivisible aujourd'hui entre les producteurs et les consommateurs français, personne ne peut nous l'enlever. Il faut simplement maintenant qu'ils se construisent de façon intelligente. Alors évidemment, on aura toujours des détracteurs. Il faut s'attendre à ce que nous ayons des détracteurs. Nous sommes alors des rendez-vous. Nous sommes à la croisée des chemins. Et maintenant, à nous, producteurs, de prendre notre destin en main. Personne ne le fera à notre place. Vous serez sollicité pour que cet engagement soit signé par la grande distribution et surtout respecté, qui finalement est de redonner une valeur à notre produit, redonner une richesse à travers nos races à viande et redonner une dignité et une fierté à nos producteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !